Musique Le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Olive et Tom Ils sont venus pour gagner Dans cette finale des éliminatoires Reposant l'Atto à la Mampo Le score est actuellement de 3 but à 0 En faveur de l'Atto Produit d'ailleurs, marqué par Mark Landers Le capitaine de l'équipe Mais depuis que William Ross Est entré sur le terrain La partie semble s'équilibrée Et nous voyons le capitaine de la Mampo Bas-le-Pied Mener la contre-attaque Appreuse, Royal Ross, toujours Ils drivent l'un après l'autre Ses adversaires avec une maestria Sont pareil Et le best-y En position de tir Face au dernier rapport de l'atto Le bonnet Je dois sortir de ma cage tout de suite Warner est sorti de ses buts Et il se précipite sur Ross C'est maintenant Warner se jette sur lui Mais Ross tire ! C'est le chien ! Le capitaine de la Mampo Ouvre la marque pour son équipe 1 but à 3 L'histoire renaît dans les rangs de la Mampo Alors que nous ne sommes plus Qu'à quelques minutes de la fin de la première mi-temps L'arrivée de William Ross peut tout changer Ross est dangereux Il faut que je trouve un système de défense Cet animélo va le marquer Ce sera plus sûr Notre entraîneur veut que je m'occupe de Julian Tu te débrouilles bien Ross Mais je vais te montrer ce que je sais faire Moi aussi, tu vas voir C'est le premier but encaissé par l'atto Depuis le début de ce tournoi Le ballon est dans le rond central Pour la remise en jeu Il ne reste exactement que 5 minutes Voyons si la Mampo réussira à continuer sur sa lancée L'arbitre a ziflé La taureau en garde Je file droit sur les mutes Et personne ne réussira à m'arrêter Même par William Ross L'andesle à ballon de pied Le voici déjà à 35 mètres D'église à Perse On dirait qu'il veut réaliser le même exploit Que Ross, il n'a sûrement pas digéré ce but Viens me marquer Ross, allez viens Je te passerai Et mon but n'en aura que plus de valeur La défense s'organise Deux joueurs encadrent à présent Landers Lequel ne peut donc que difficilement passer la barre Il faut que je me débarrasse de ces deux-là Y arrive Landers Superbe table en glissable de Ross Il déséquilibre Landers Lequel part en vol plané en avant Une fois encore Le capitaine de la Mampo fait preuve De sa redoutable efficacité Le ballon est récupéré par un de ses équipiers Qui passe au citant en avant Archer Et Manou C'est une passe triangulaire qui déroute la taureau Et c'est un nouveau Ross qui monte à l'attaque Tout de suite soutenu par ses aîniers Allez à quoi ? Ross transmet en pleine course sur sa gauche Ne laissez pas passer Arrêtez-le Hey vieux, je suis là Et c'est un nouveau Une superbe succession de passes triangulaires Qui déroute complètement les avant de la taureau La balle est dans les 18 mètres Cette fois le danger est là Oh oui Longue passe aérienne de Ross sur Holiday Mais il est marqué Non Si Danny tu l'auras Intervention de Mello Qui devant Holiday Amorti de la poitrine Et Mello bloque la balle à la terre Ok Danny, en voilà Mello va sortir la balle des 18 mètres Allez capitaine, à toi Mais son tir est arrêté aussitôt par Ross Toujours lui, il est partout Il est échelé Et le voici qui pénètre dans la défense L'agilité de ce garçon est absolument fantastique Ross arrive droit sur Mello S'il le passe, il sera complètement démarqué Et se recouvra à nouveau face à Ed Warner Ross face au numéro 15 de la taureau Il évite l'affrontement Passant la balle sur sa gauche au dernier moment Très belle fin Son partenaire ferme le triangle En lui renvoyant aussi ton la balle Nosy s'impatiront sans position de tir Pas à fait, maintenant à moi de jouer Essaye un peu de bloquer ce boulet de canon Warner Très puissante frappe du gauche Droit sur la cage de la taureau Des tirs de genre pour moi mon vieux C'est que dalle On est à plonger sur sa gauche La balle arrive très très vite Va-t-il l'arrêter ? Oui ! Super barré du gardien Quelle détente ! Quelle rapidité d'action ! Une fois de plus, le gaule a sauvé l'équipe ! Très bel arrêt ! Quelle déception pour la Mambo ! Cette fois, Ross n'a pas réussi à tromper le gaule de la taureau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vite, allons-y les gars, on est en avant à l'attaque ! Bravo, Bruce ! Cette fois, je le marque ! Attention à l'âle, là, tu vas comprendre ta douleur ! Ben, où ils vont ? Qu'est-ce que tu dis, la taureau mène la Mambo 3, hein ? Oui, mais ils n'en sont qu'à la fin de la première mi-temps ! C'est Mark Landers qui a marqué les trois buts pour la taureau ! Il y en a eu un qui était vraiment superbe ! Et c'est Rulian qui a marqué le but pour la Mambo ! Mais alors, il joue depuis le début de la partie ! Il doit être fatigué ! Il n'est sur le terrain que depuis dix minutes ! Quand il l'a marqué, il venait juste d'arriver ! Est-ce que tu crois que la Mambo peut gagner ? On se souhaite vraiment parce que Landers est tellement antipathique ! Dites-moi, cher monsieur, que pensez-vous des équipes qui viennent de se qualifier ? Eh bien, ma foi, voilà ! Oh, oh ! Eh, vous là-bas, vous vous croyez en vacances ? Reprenez l'entraînement immédiatement ! Oh là là, quel c'est bon, celui-là ! Allez, je crois qu'il vaut mieux y aller avant qu'il ne se fâche vraiment ! En avant, les gars ! Je préfère quand même entendre des réprimandes de l'entraîneur que la réflexion grotesque de Patty ! Qu'est-ce que t'as dit ? Oh, oh, oh ! Allez, pressons ! Ouais ! Mais qu'est-ce qui m'a fait chou, l'équipe de fainé en paille ! Vous généralisez un peu vite, il paraîtrait qu'Olivier Hatton s'entraînerait sans arrêt. C'est exact, mais j'aimerais bien que les autres suivent un peu plus son exemple. Mark Landers, Julian Ross, des joueurs de ce niveau, je vais en rencontrer beaucoup durant le championnat national. Mais aucun d'eux ne me fait peur. Comment il a fait ? Oh, mais c'est un tir de champion, ça. Parfait. À chaque fois, mon tir s'améliore un peu plus. Rappelle-toi toujours de ça, Olivier. Il ne faut pas hésiter à tirer au but pour marquer. Il n'y a qu'une solution, multiplier les tirs. À la mi-temps de cette finale régionale des éliminatoires opposant la Mambo à l'Atto, le score est, je vous le rappelle, de 3 à 1 en faveur de l'Atto. Pour l'instant, l'Atto demeure nettement le leader de ce tournoi. Monsieur, écoutez-moi, je voudrais remplacer Danny et Mark Eros moi-même. Mark, il n'en est pas question. Il est plus utile que tu marques des buts pour ton équipe. C'est vrai. Mais j'ai un compte à régler avec lui. Vous avez vu ce qu'il m'a fait à la première mi-temps ? Laissez-moi faire. Il faut que je me venge. Je te prierai de te calmer maintenant. Tu joues au football, tu ne fais pas l'avant d'Etat, compris ? Je te rappelle que c'est un sport d'équipe. Tu n'es pas là pour régler tes comptes. Je ne te le répéterai pas. Tu vas donc continuer à jouer à l'avant en essayant de marquer autant de buts que tu pourras. Et je compte sur toi. Je ne veux plus entendre parler de tes histoires avec Kross. T'enregistrer, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. L'entraîneur a raison. La victoire avant tout. Mais si Kross est sur mon chemin, tant pis pour lui. Ça va, capitaine ? Danny, écoute. Je veux que l'on gagne ce match à tout prix. Je veux me retrouver contre la New Team, c'est compris ? Je compte sur toi. À nous deux, on va y arriver. C'est ça, mon pote. Surtout, repose-toi bien. Profites-en. Parce que je vais t'en faire baver. Écoutez, les gars, je veux que vous renforciez la défense parce que tout à l'heure, vous avez pris deux buts que vous auriez pu facilement éviter. Et d'autre part, toi, Roulian, je ne veux pas que tu forces. Alors, dès que tu es fatigué, fais-toi remplacer. Tu sors à peine d'une longue convalescence et il serait ridicule que tu retombes malade. Tu m'entends ? Oui. Allez, les gars, montre-leur de quoi on est capable, Mambo. C'est nous qui allons les éliminer du championnat. Faisons confiance à votre trépiteur. Vous pouvez compter seulement. Il est épuisé. Les joueurs sont en place. Mambo va donner le coup d'envoi. L'arbitre va siffler. C'est parti pour 45 minutes d'un combat qui n'en doute pas sera chargé. L'ambo a deux buts à marquer pour l'égalisation. Ce ne sera pas une tâche facile. Nous avons vu la Toho, à l'oeuvre, en défense, ils sont très éricaces. Déjà, Ross s'arrête. Il hésite face à son retable vis-à-vis de jeune Melo. Va-t-il le dribbler ? Ross n'arrive pas à passer. Il tente fin sur fin, mais rien à faire. Melo forme un mur à lui tout seul. Le jeu est arrêté à 10 mètres du rond central. Ross est mis en difficulté, même s'il conserve la balle. Il revanche au dribble et le voici passe la balle à un partenaire. Et l'action reprend aussitôt. T'inquiète pas, Néhi, continue. L'ambo a trouvé l'ouverture. Elle s'enfonce dans la défense. Ça va pas du tout. Il faut pas laisser Ross jouer. Ah, si l'entraînant m'avait écouté. Passant retrait sur Ross, les joueurs de l'ambo comptent sur lui pour traverser le mur de l'ateau. Avec Melo dans les pattes, il peut rien faire, vraiment. Ross refuse à dire de les Melo. Il fait une longue passe vers l'avant. Il met, je la prends. Qu'est-ce qu'il croit ? Superbe détente du goal qui bloque en pleine course la longue vallée de Ross. Il faut que j'aille, sinon on ne marquera jamais. Contre-attaque sous d'aide de l'ateau. La passe, allez, dépêche-toi ! Un marque à toi ! Très longue passe aérienne sur l'anderti amorti de la poitrine. Mais oui, il est en jeu ! Coup franc pour l'ambo. Très bien joué de la part des défenseurs qui l'ont laissé seul face au goal. Ah, il va falloir qu'il fasse attention, Mark Landers ! Oh ! Oh ! Oh, il y a Anne ! Il faut te remplacer. Ah, vaut mieux pas que tu forces, tu sais ! Non, c'est rien, c'est déjà fini. C'est pas le moment de craquer, de toute façon. Il faut que je tienne, sinon nous sommes perdus. Il reste encore 40 minutes de jeu dans cette seconde militant. La Mambo a pour l'instant publié des attaques sans grand succès. La défense de la Toho s'avère tout à fait remarquable. Il y a un instant, Ross a réussi à passer, mais son tir a été arrêté par Ed Warner. Et voici donc Warner qui relance sur Lucas qui part tout seul, balle au pied. À toi, Mark ! D'accord ! Long pass aériel sur Landers, très début. Mais oui, les défenseurs viennent de le mettre en jeu une fois de plus ! Ça a été très rapide. Les deux arrières l'ont dépassé juste avant qu'il ne fasse son amorti poitrier. J'espère que Roland pourra tenir jusqu'au bout. Assez par tout le temps, il faut qu'on marque maintenant. Nous avons encore deux buts de l'entard. Attaque de la Mambo, Philippe, balle au pied. Félicence entre dans les 18 mètres. Il ralentit, il va tirer. Il arme et décoche son tir. Et non, c'est une fin qui passe au centre. Et Ross met un déboulé. Le danger est proche. Il t'es piégé, Warner. Non, tu ne le marqueras pas. On repoussait du point du goal, très puissant. Le ballon part à la verticale. Bravo, très bien joué. C'est pas fini. Le ballon va retomber dans les 18 mètres, juste devant les buts. Il faut qu'il arrive sur la balle avant d'Anie, où c'est fichu. Pour la Mambo. Ross s'est lancé, il va tenter à retourner de voler la célèbre bicyclette. Warner est encore à paix. Pas ça, Julian. Reprise du pied droit. Il ne marquera pas deux buts de suite. Je l'arrêterai. Ah ! Hé, c'est le but ! Warner est arrivé trop tard. Ross, font plus l'action en beauté. Quelle joie fantastique ! Quelle humiliation ! Personne avant lui n'avait réussi à m'avoir. Oh, qu'est-ce que t'en ? Oh ! Oh ! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien de grave, c'est mon lacet qui vient de péter. Je vais le changer, je reviens. Reste pas là, il pleut des cordes. Qu'est-ce que tu as ? T'es pas en sucre ? Allez, retourne sur le terrain en vitesse. Ça va passer, c'est qu'un grain. T'as pas peur de trois gouttes d'eau quand même ? Eh ben, encore une chance que tu sois pas notre entraîneur, hein, dis donc ! Bon, alors tu changes ce lacet ? J'ai un mauvais pressentiment. Julian, parle-moi. Tu veux qu'on apprend un docteur ? Je t'en prie, Julian, tiens le coup. Sans toi, on n'a plus aucune chance. Le match est terminé. La New Team remporte donc le championnat national pour la deuxième année consécutive. Ouais ! Il regrette de ne pas être là pour le féliciter. Mais on se retrouvera l'an prochain, Olivier. Je te le promets. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, désolé, je t'ai fait peur. Je vais t'aider. Non, c'est rien, laisse. Excuse-moi, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu sais, il y en a tellement marre de rester coitré alors que tous les autres jouent au foot. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il soit remplacé avant que ça n'aille trop mal. Mais qu'est-ce qu'il attend à son entraîneur pour le faire remplacer ? Qu'il agonise ? Oh, docteur ! Allez, il faut le remplacer. Cole ! Oh, ouais, monsieur. Regardez. C'est pas la peine, ça va beaucoup mieux. Tu en es sûr ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que la douleur est passée et qu'il n'y a pas lieu de s'affoler pour un simple petit malaise. Et je suis le capitaine de cette équipe et c'est à moi de l'amener à la victoire. Voilà deux ans que j'attends ce moment. Alors personne ne pourra m'empêcher de le vivre maintenant. Je connais mes limites et je sais que je peux tenir jusqu'à la fin de cette partie. Ce match est d'une importance capitale pour l'équipe autant que pour moi. Hein ? Quoi ? On dirait bien que l'entraîneur avait décidé de faire remplacer William Ross. N'oublions pas que le capitaine de l'équipe sort d'une longue convalescence. Mais après discussion avec l'intéressé, le changement de joueur n'aura pas lieu. Mais ils sont devenus fous. Cette fois, j'interviens, ça suffit. Il faut absolument qu'il arrête avant qu'il nous en produise une catastrophe. Docteur, non ! Je vous en supplie, laissez-le jouer. Ce match est vital pour lui. Non, c'est tout l'inverse. Ce match peut être mortel pour lui, au contraire. Docteur, par pitié ! Bon, très bien. Le match va reprendre l'atome, attend le coup de sifflet pour engager. Ça prend une mauvaise tournure. Il vaut mieux que Danny soutienne Mark. Tu as vu ? L'entraîneur ordonne que je repasse à l'attaque avec toi. Ça me paraît préférable à moi aussi. Ouais, il a raison. Je crois qu'il est temps qu'on leur marque quelques buts. Et à nous deux, on va y arriver. Tu vas voir ça, Danny. La vitre à sifflet, c'est parti ! Allez en avant, Danny ! Ouais ! Allez, on les arrête tout de suite et on passe à l'attaque ! Il n'y a pas de temps à perdre, il faut égaliser ! Ouais ! Lander, c'est un vrai bulldozer, malheureux joueurs qui s'interposent ! Regardez ça ! Cette fois, je garde la balle. Pas question de me faire piéger en hors-jeu. Laissez-les-moi et surtout marquez bien tous les autres ! J'ai compte sur vous, ne leur laissez aucune ouverture ! D'accord ? Ross semble se réserver le droit de contrer Lander à présent. Nous allons sûrement assister à un beau duel entre les deux capitaines. Ah, le voilà enfin, Ross. C'est l'occasion pour moi de te rendre la monnaie de ta pièce. Tu ne passeras pas, Lander. Tu ne me bousculeras pas comme les autres. Lander dévise sa course à gauche, évitant l'affrontement. Ross se marque de très très près. Les voici, les voici l'anciers en train de bourses au coup d'à-coupes, pas de fois flacants. L'œuvre s'effondre sans procheur. On connaît l'antagonisme entre les deux joueurs. Je suis là ! Mais au conne ! Il y a la rétrise. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, Ross perd l'équilibre. Il tombe ! Et pourtant, je ne crois pas que ce soit de la faute de Lander. Oh ! Oh ! Rulliam ! Je ne vois qu'une explication. Rulliam Ross vient d'avoir un appel. Rulliam ! Rulliam, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, mon Dieu ! Ross semble avoir perdu connaissance. En avant, il faut foncer droit au but. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire ! Quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Tom ! Une passe accrochée. Et on a marqué. Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Sont super entraînés. Tom, Olivier. Ils sont venus pour gagner. Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Sont super entraînés. Tom, Olivier. Ils sont venus pour gagner. Car ils font battre le don. Tom ! Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Tom, Tom, Olivier. Sont super entraînés. Olive et Tom. Ils sont venus pour gagner.